Voilà, deux grands partis politiques dans l'opposition, au moment où on demande certainement l'union de l'opposition, ce n'est pratiquement pas le cas, c'est la division. Alors, je sais que de ce côté, le doyen, l'ami camarade qui avait connu, peut-être il comprendra un peu, ou bien, M. Stoutoutourou, ce que nous avions dit ici, hein, par rapport donc aux élections, on me dira que Jacques-Roger, il aime toujours revenir dans le passé, bon, aux élections, donc, à Kindia, et j'avais attiré l'attention des uns et des autres sur les conséquences, hein, des élections à Kindia, que ça va poursuivre certainement la Guinée, les politiciens, pendant des années et des années. Donc, à tout moment, chaque parti fait certainement, hein, porter un coup, hein, pour essayer seulement d'enfoncer l'autre. Et cela va de soi, c'est un peu, hein, c'est ce qui se passe, hein. Donc, là, le président Alpacondi est assis dans son, dans sa chambre d'hôtel, je crois savoir qu'il est encore là, et puis l'entrée des rayons, hein, voilà, des gens qui se donnent des coups de poing. Alors, comment sommes-nous arrivés, là? C'est donc, tout est parti, donc, de l'entretien, hein, que M. Abbé Sida avait accordé, hein, à nos amis, excusez-moi, bon, vous voyez, m'excuser, j'ai oublié certainement, donc, de voir le nom, donc, du quotidien, hein, j'allais dire bien du journal, hein, je vais essayer, donc, de faire la précision tout à l'heure quand je vais avoir l'information, hein, alors. Alors, M. Doyen, mettez-vous en mieux, hein, alors, si vous nous suivez, donc, veuillez nous excuser, hein, mais nous allons tout à l'heure donner un peu, hein, si vous voulez, l'article. Voilà la question qui a été posée à M. Abbé Sida. Vous participez, donc, au sommet, hein, US-Afrique, sur les investissements privés, hein, dans le secteur, donc, des infrastructures. Avez-vous un projet flaguier ? Et la question a été posée à M. Abbé Sida. M. Abbé Sida qui répond. Ma société, hein, EIS International, est active, si vous voulez, dans le domaine, donc, du développement, de la gestion, donc, des projets d'infrastructures, notamment, hein, dans les taux de communication et l'énergie. Déjà, en 1996, AIS avait présenté, donc, un projet, hein, de partenariat public, privé, PPP, hein, avec, pour un bioté, hein, de production électrique de Tombo 4. Nous étions, donc, bien avancés sur, là, un modèle qui est devenu, aujourd'hui, la norme, hein, pour faciliter, donc, la construction des investissements, des infrastructures, des infrastructures, j'allais dire, devenue trop lourde pour les budgets publics. En effet, en 1996, ma compagnie, hein, AIS Engineering, on va dire qu'en anglais, puisqu'on prononce, et, euh, AIS Engineering, Inco, est partenaire, hein, alors, vous voyez, on sera obligé, c'est-à-dire, de vous, de vous choses, hein, mettez-vous un mur, il y a beaucoup de bruit autour de vous, hein. Alors, comme je l'ai dit, hein, donc, euh, en effet, hein, en 1996, ma compagnie, hein, euh, AIS Engineering, Inco, hein, et ses partenaires, euh, United Industries, euh, et Catepula, avons développé, hein, un projet, hein, de bioté, qu'on appelle Burt Operate and Transfer, euh, euh, voilà, si vous voulez, construit, exploité et transféré de production électrique. Cette initiative résultait, donc, de contacts que, hein, j'ai pu, donc, faire, alors que ma première visite en Guinée, hein, après une vingtaine d'années d'absence. En effet, j'ai constaté, donc, une insuffisance notoire dans le domaine, donc, de la production, donc, de l'électricité. De retour aux États-Unis, j'ai, donc, initié, donc, un projet, hein, donc, les composantes sont comme suit. Une centrale thermique, donc, de 36 MW à Manéa, qui devrait, donc, être raccordée, donc, au réseau, donc, de transport, hein, de la ligne de gare à Piri, en vue d'alimenter, donc, la vie de Conakry, à Dubreka et Kenya. Et une centrale, donc, de 6 MW à Mamou pour la ligne, donc, de transmission du barrage, donc, de Kinkan à Pirika, qui devrait, donc, permettre, donc, de satisfaire, donc, les besoins d'une bonne partie, donc, de la moine Guinée. Une centrale de 6 MW à Farana, accordée, donc, de... raccordée, donc, au réseau, donc, de transmission, donc, du barrage de Dabola, afin, donc, d'alimenter la vie de Dabola, Farana et d'Inguiaï. Une centrale de 6 MW à Cancan pour l'alimentation de la vie de Cancan. Et une centrale de 6 MW à Zéro Corée. Ce projet avait été, donc, présenté, hein, au président, euh, de la République de fin, M. Lassana Conte, qui avait, alors, hein, instruit le gouvernement de négocier, donc, le contrat, donc, de BOT avec, euh, euh, AIS et ses partenaires américains. Alors, je vais donner une petite minute, hein, je ne sais pas si notre invité, effectivement, est en ligne. Attendez une petite minute, je vais faire, donc, de nous, voilà, je vais faire donner une petite minute, hein. Voilà, alors, justement, hein, voilà, alors, euh, on va, c'est tellement, allez, donc, un peu, rapidement, je suis en train d'expliquer, un peu, hein, euh, exactement comment nous sommes arrivés, là, hein. Et, rapidement, avant d'aller du côté de notre invité, donc, il y a eu, donc, la réponse, hein, la réponse, la réaction, j'allais dire, de l'UFR, hein, quand vous pouvez, donc, aller sur le site de l'UFR, sur Facebook, pour avoir, donc, la réaction, voilà, ce que, une partie de la réaction, et je pense que nous avons notre invité en ligne, voilà ce qu'il dit, hein, euh, dans une interview, donc, accordée, donc, aux médias guinéens, hein, à Washington, M. Abbé Silla, président, donc, de l'ANGE, accuse M. Sidiya Touré d'avoir empêché la réalisation de son projet, hein, euh, d'électrification, donc, de la Guinée, donc, en 1996, euh, lorsque ce dernier était, donc, ministre. Face, donc, à cette accusation, mensongère, conçue, donc, de fil blanc, il est important, donc, de recadrer, hein, le sieur Ibrahim Abbé Silla, et éclairer, hein, si vous voulez, la lantenne, donc, de la Guinée, hein, alors, je pense que nous avons, donc, le président, monsieur, euh, Sidiya Touré en ligne, président Sidiya Touré, comment allez-vous ? Merci, très bien, c'est tant plus que je suis à Abidjan, en plus, alors, on va voir. Bon, voilà, ok, d'accord, il fait bon temps à Abidjan, c'est bien ça, vous avez participé, donc, à la... Non, il y a de l'électricité, ici, il y a de la lumière, voilà. Alors, vous avez participé un peu à la fête de l'indépendance, parce que vous avez un petit commentaire à la fois de commencer notre émission. Non, vraiment, je n'ai pas participé, parce qu'il est arrivé la veille, et j'ai regardé ça à la télévision, et puis j'en ai eu, bon, comme tout le monde. Apparemment, c'était une fête très réussie, très simple, il y avait un peu de pluie, mais ça s'est très bien déroulé, et j'ai vu qu'il y avait énormément de gens que je connaissais, bien sûr. Donc, voilà, ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est très bien passé, alors, monsieur Sidiya Touré, hein. Alors, revenons pratiquement au sujet, donc, du jour, hein. Vous avez lu, donc, certainement, l'article de monsieur Abbé Sida, et selon, donc, votre site d'Internet, voilà ce que vous avez dit à la fin, face à cette accusation mensongère, conçue, donc, de fil d'or, il est, donc, important, donc, de récadrer le sieur Ibrahim Abbé Sida, et éclairer, donc, la lanterne, donc, des guinées. Alors, nous allons vous permettre, donc, d'éclairer, donc, la lanterne des guinées qui vous écoutent. Merci beaucoup. Écoutez, ce sujet, vraiment, je ne voulais pas y revenir, parce que je suis d'abord étonné que, 18 ans après, on vienne encore poser un problème dont on a, peut-être, enfin, en tout cas, le problème de l'électricité en Guinée, dont on a débattu pendant longtemps. Moi, j'arrive en Guinée comme premier ministre le 9 juillet, après avoir négocié deux mois avec le président Comté, le 9 juillet 1996, je suis nommé premier ministre le lendemain, je forme mon gouvernement. Le constat que j'ai, c'est qu'il n'y a pas d'électricité dans la ville de Conakry, et il n'y a pas d'éclairage public à Conakry depuis 22 ans. Bon, je m'interroge et je commence à m'informer. La première réunion gouvernementale que j'ai tenue, en tout cas sectorielle, ça a été, sur le domaine, dans le secteur de l'énergie électrique. Je constate premièrement qu'il y a une société privée, qui s'appelle la SOGEL, et qui est chargée, exactement comme la CIE en Côte d'Ivoire, de produire et de distribuer l'électricité en Guinée. Cette société, l'État y a une participation minoritaire de 33 %. Les deux tiers sont détenus par Hydro-Québec-Canada, EDF-France et la force du groupe Bouygues. Donc, c'est très clair. Mais ils se plaignent du fait qu'il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur et qu'ils souhaiteraient bien que ces investissements puissent se faire. Et il y avait deux projets en cours comme assoumis, enfin, que j'ai trouvés en cours de discussion et de réalisation. Le premier, c'était la mise en place d'un 3 groupes de 15 mégawatts par la Banque mondiale, qu'on appelait le projet Tombo III, et qui devait s'achever en fin 1998. Et le deuxième projet, c'était le fameux barrage de Galafiri que le président Comté voulait commencer, il avait commencé à construire, mais auquel la Banque mondiale s'opposait parce que le coût était exorbitant d'après la Banque mondiale, et qui devait être achevé vers 2001. Voilà les projets qu'on me présente. Mais en attendant, il n'y a pas d'électricité à Conakry. Donc, comme tout gouvernement, je décide de faire un programme d'urgence électricité. Et je m'aperçois que si j'ai à peu près 15 mégawatts, je peux couvrir un certain nombre de choses. Donc, je discute avec la société qui est là, la Sogel, pour savoir comment est-ce que nous allons gérer ça. Nous avons voulu acheter des groupes neufs. On nous a dit qu'il faut 18 mois pour avoir ces groupes-là. Et nous nous sommes mis à la recherche de groupes d'occasion. Mais quand j'ai dit occasion, c'est des groupes qui avaient mille heures. La preuve, c'est qu'on a amené la Lloyds de Londres après pour contrôler cela. Le rapport est là-bas, donc tout le monde peut le constater. Ça nous a coûté 100 000 dollars pour vérifier que tout ça était à mon ordre. Ces groupes-là, nous les avons acquis. Et le 9 juillet au 22 décembre 1996, nous avons fait l'éclairage public de la ville de Conakry et nous avons couvert la ville de Conakry qui n'avait que 30 % de couverture. On a passé à près de 87 %, que nous avons complété après un 98 pratiquement, avec une couverture de 97 %. Voilà ce que nous avons fait. Mais le fait de faire un programme du genre n'empêchait personne d'avoir des projets. Le projet dont on parle, moi je n'ai jamais eu affaire à ce projet. Je n'en ai jamais entendu parler. Et comme je l'ai dit, moi je n'étais pas l'opérateur, disons, au niveau de l'électricité en Guinée. S'il y avait un problème, il fallait discuter avec ces gens-là. C'est ce qui a été fait entre la SOGEL et la Banque mondiale, la SOGEL et le gouvernement pour ce qui est du barrage des Barafilles. Alors je m'étonne que tout d'un coup, quelqu'un vient me dire que non, nous on voulait électrifier tout le pays, mais que c'est le premier ministère qui s'y est opposé jeudi. C'est une pure affabulation. Ça n'a jamais été existé, cette affaire. Voilà. Alors vous avez dit depuis 18 ans, donc depuis 1996 jusqu'à maintenant. M. Abbé Silla et vous, vous n'avez jamais discuté de ça ? Jamais ? J'ai, Abbé Silla, je l'ai vu pendant tout le temps. Nous avons fait la campagne présidentielle ensemble. Au deuxième tour, nous étions du même côté. Nous avons une campagne commune puisque nous avons soutenu la candidature de l'UFDG. Et donc lui et moi, nous avons fait campagne pendant tout ce temps. Depuis 18 ans, nous avons des canaux de discussion. Quand je vais à Washington, nous déjeunons ensemble. Nous allons aux réunions de l'opposition ensemble. Quand il vient à Guinée se dire ça, je n'avais jamais entendu cela, sauf maintenant. Alors je me pose la question d'où vient l'idée tout d'un coup de lancer une telle opération si ce n'est pas simplement de chercher à salir quelqu'un qui vraiment n'a rien à voir avec toute cette histoire-là. Alors, vous avez dit tout à l'heure, donc pour vous, c'est une campagne, c'est seulement pour vous salir, c'est bien ça ? Dans l'espoir, oui, mais parce que tout ça ne tient pas debout. Vous ne pouvez pas dire qu'une telle société veut faire un BOT en Guinée à cette époque-là et qui va couvrir l'ensemble du pays. Le premier ministre Kouyaté a envoyé des groupes de 1 MW à Zéry-Kouré, à Cancan et ailleurs. Mais il ne fonctionne pas parce que tout simplement l'État n'a pas les moyens de payer le carburant pour faire fonctionner ce groupe. Et en France, vous n'avez même pas les clients nécessaires. Je le vois à Bokeh, dans ma propre ville, vous n'avez pas de clients en face. Donc, ce n'est pas tout de lancer des mots en l'air comme ça. Il y a une clientèle guinéenne qui a une capacité de payer peut-être de l'énergie d'un certain coût, mais pas n'importe quoi. Un groupe électrogène que vous allez mettre, un groupe à l'intérieur d'une ville comme Zéry-Kouré ou à Cancan ou je ne sais où, il faut que quelqu'un en supporte les coûts. Ensuite, je dis, une société privée était déjà chargée de la production et de la distribution de l'énergie en Guinée. Elle ne pouvait pas être supplantée par une autre qui n'avait pas de convention avec le gouvernement. Mais ça, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, j'ai trouvé la sojette en place en Guinée. Alors, justement, M. Sidiatouré, beaucoup de personnes vous reprochent. Le fait c'est, autant que vous étiez Premier ministre, il y avait quand même un peu de délectricité, c'est qu'on pensait que c'était une situation d'urgence et puis de sauvetage, puis d'une situation à moyen ou à long terme. Alors, que répondez-vous par rapport à ça, que vous n'avez pas certainement contemplé, des projets d'investissement à long terme ? Mais je viens de vous dire que deux projets qui devaient supporter ce programme d'urgence étaient en cours. Quand je suis arrivé en Guinée, la production d'énergie n'était pas nulle. Il y avait Doncéa, il y avait d'autres petits barrages, il y avait Tombo 2, tout ça produisait à peu près 50-60 mégawatts. Je l'ai augmenté et surtout, j'ai amélioré le système de distribution, de recouvrement, pour faire en sorte que les groupes soient alimentés. Mais entre-temps, en 1998 déjà, les groupes de Tombo 3, qui avaient chacun 15 mégawatts, donc qui faisaient 45 mégawatts, sont rentrés en production. En 2001, le barrage de Carafiri est rentré en production avec ses 75 mégawatts. Mais, monsieur, j'ai beau vous donner un véhicule neuf, si vous ne l'entretenez pas et que vous ne mettez pas de carburant là-dedans, vous pensez qu'il va fonctionner ? Il n'y a aucune possibilité. Prenez actuellement, vous parlez, moi, toute cette histoire, ça m'a coûté 6 millions de dollars. Le gouvernement actuel a dépensé 550 millions de dollars hors de barrage qui est en cours de construction et qui va coûter autant pour une distribution de zéro électricité en Guinée. Donc, franchement, on devrait saluer la poesse que nous avons réalisée en 1996 avec 100 fois moins d'argent que de continuer à parler de ça. Le gouvernement Alpha Condé a acheté un groupe au Brésil de 100 mégawatts, une centrale thermique de 100 mégawatts à 140 millions d'euros, qui est en pièces détachées derrière la radio, la télévision guinéenne dans le quartier de Ratoma, que tout le monde peut aller voir et qui ne fournit pas une heure d'électricité. Nous avons installé un système d'urgence que nous avons complété, puisque pendant toute cette période, jusqu'en 2003, la ville de Conaké a eu de l'électricité 24 heures sur 24 heures. Et si les gens ne sont pas capables de gérer les marges nucléaires, voilà la réalité des choses. Merci, M. Sidi Atouré. Restez en ligne, on va voir la réaction, M. Chéri Fahidara, et puis de loin, l'Amine Kamara, et puis M. Sotton-Tourou. Alors, Chéri, est-ce que vous avez une précision ou bien une question pour M. Sidi Atouré ? Merci, cher ami Jacques. Bonsoir au Président Sidi Atouré. Ça fait plaisir d'entendre, de savoir, comme d'habitude. Voilà, bonsoir aux auditeurs. M. le Président, effectivement, je crois que c'était en 1996 ou avant, mais bon, M. Abbé Silla est connu comme monsieur de l'électricité dans la politique guinéenne. D'ailleurs, c'est tout le temps que les Guinéens souhaitent qu'on lui confie ce domaine et qu'il aurait pu électrifier. Donc, tout ce travail qu'il a énuméré, qui a été fait avec toute cette dépense faite, est-ce que, honnêtement parlant, vous avez eu l'opportunité de voir ce dossier, l'étudier, l'apprécier, et après tout cela, rejeter ? Et si vous avez fait ça, pour quelles raisons ? Avez-vous des connaissances avec les personnes qui vous ont vendu les groupes qui ont été acquittés ? Pourquoi les groupes et non le projet que M. Abbé Silla vous a présenté ? Bon, d'abord, vraiment merci de poser cette question, parce qu'il y a deux problèmes dans la question. La première, c'est que le programme d'urgence que nous avons mis en place pour acheter des groupes de 15 MW, je viens de donner des délais auxquels vous n'avez pas fait attention. Entre le 9 juillet 1996 et le 22 décembre 1996, moi, j'ai bouclé mon problème. J'ai fourni l'électricité à la ville de Conakry, l'éclairage public a démarré. Le projet dont il s'agit, même si je l'avais vu, ce qui n'est pas le cas, apparemment, n'aurait jamais été terminé avant 2001. Moi, je n'étais pas là pour attendre que le courant vienne. Mais ce projet, je ne l'ai jamais vu. Et je dis, je mets au défi qui que ce soit, de venir me dire qu'on m'a proposé un tel projet et que je le refusais. Ensuite, je n'étais pas chargé d'accepter ou de refuser un projet. Une société déjà était en place, que j'ai trouvé là, qui s'appelle la SOGEL, et non pas EDG, comme il l'a affirmé. EDG a été créé bien après. La SOGEL était là, c'était une société privée qui avait un contrat avec le gouvernement guinéen jusqu'en 2001-2002 pour la production, la distribution de l'électricité en Guinée. Vous ne pouvez pas supplanter cette compagnie, son contrat était en cours. Donc, même si on me l'avait posé, je ne vois pas de quoi. J'aurais été capable, dans ce cas précis, et il fallait attendre la fin de ce contrat pour pouvoir se substituer. Ou, tout au moins, dans ce cas, vous pouvez le vendre à ces gens-là. Mais ça n'a plus rien à voir avec le gouvernement. Donc, je n'ai pas eu accès à un tel dossier. Cela ne m'a pas été soumis. Et je mets au défi, qui que ce soit, de monter un document quelconque du gouvernement en disant que nous n'étions pas intéressés ou que nous aurions refusé un tel projet. Ce n'est pas vrai. Chérif, vous avez une deuxième question ? Oui, tout à fait, cher ami Jacques. Ça fait plaisir d'entendre cette réponse. Mais honnêtement parlant, parce qu'il y a un moment où M. Touré, M. Silla, était dans la même coalition politique. Et je crois comprendre que c'est des amis de très longue date. Donc, aujourd'hui, plus d'un Guinéen se pose la question pourquoi M. Silla aurait posé ce problème en ce moment particulier. Et pourquoi, effectivement, M. Silla, qui est connu comme être calme, l'homme qui se suffit, aurait inventé ? Ça, c'est dans les réseaux sociaux parce qu'on en discute depuis des jours. Quelles raisons M. Silla aurait pour faire une invention pareille si ces affirmations ne sont pas réelles ? Donc, que pense M. Touré de cette situation particulière ? Merci à vous, cher Amizak, je suis en ligne. Moi, je crois qu'il faut poser la question à M. Silla. Moi, je voudrais bien que les Guinéens comprennent une chose. Les 15 mégawatts que j'ai amenés, ce n'est pas ça qui va faire la production énergétique pour tout le pays. Nos besoins étaient de l'ordre de 200 mégawatts à l'époque. Donc, n'importe quel projet était le bienvenu. Le projet de la Banque mondiale de 45 mégawatts était le bienvenu. Le projet de... Je les ai trouvés en cours, je les ai accompagnés et nous avons profité d'une partie de ces projets. Les BOT, mais tout le monde peut en faire à condition que vous ayez des accords avec ceux qui sont chargés de la production. C'est comme si, en Côte d'Ivoire ici actuellement, il y a cinq centrales thermiques en construction dont l'objectif est de produire de l'énergie et de le vendre à la CIE, qui est une société privée. Le gouvernement s'en mêle pour s'assurer que les prix sont corrects puisque ce n'est pas eux qui payent. Donc, je ne vois aucune espèce de raison pour quelqu'un de refuser la production d'énergie si ça rentre dans le cadre des besoins de la Guinée. Et Dieu sait que la Guinée avait besoin de l'énergie. C'est la preuve, elle en a toujours besoin d'ailleurs. C'est ça la réalité. Le volet que je condamne et sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est qu'il y a trop de choses qui ne correspondent pas à la réalité. On me parle d'un débat avec EDF. EDF n'existait pas, c'était la société. Deuxièmement, cette société n'est pas une société d'État. Je n'en ai donc pas. Je n'étais ni le président du conseil, ni le directeur général, ni quoi que ce soit. Donc, je n'étais pas concerné par ça. Troisièmement, je dis, le volet des groupes qu'on dépose dans toutes les villes... Mais écoutez, une société à l'époque anglaise, avec un budget de je ne sais combien de moins d'un milliard de dollars, vous ne pouvez pas amener une société pour électrifier tout le pays, alors qu'il y avait ces projets en cours dont je viens de vous parler. Garafini avait déjà commencé et il va s'achever en 2001. Et j'ai lu dans le document de M. Silla que la centrale qu'il voulait mettre en place devait s'appuyer sur les transports à haute tension de Garafini, qui n'ont été terminés qu'en 2001-2002. Donc, en fait, son projet, je ne vois pas très bien en quoi cela me concerne. Mais je dis, ce problème est plus politique que technique, parce que techniquement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, je n'étais pas chargé d'accepter ou de ne pas accepter, mais je dois vous dire que quand un pays est là et qu'on a des besoins d'électricité, ceux qui peuvent en produire au coût qui vous conviennent, écoutez, je ne vois pas pourquoi vous le refuserez, mais moi, je n'ai jamais discuté d'un tel projet en Guinée. Je dis bien jamais. Donc, c'est de la fiorisation pure. Cerise, je ne sais pas si vous avez une dernière question. Je vais aller du côté d'Allemagne avec le douan et l'ami de Kamara. Alors, mes chers amis Jacques, je sais qu'il y a du monde en ligne et chacun voudrait poser une question. Voilà. Merci et merci, monsieur le président. Merci. J'ai un ami de Kamara depuis l'Allemagne. Avez-vous une question pour le président Sidiya Touré ? Bonsoir Jacques-Roger, bonsoir tous les éditeurs, bonsoir monsieur Sidiya Touré. J'ai lu votre déclaration concernant ce que Abessila a dit. Et ce que je peux confirmer, c'est que moi, j'étais en Guinée depuis, jusqu'en 1995. De 89 à 95, j'étais en Guinée. J'étais le propriétaire de l'usine de glace alimentaire qui était à Coronti. Et à partir de 1995, par des crises successives d'énergie, j'étais obligé de jeter l'éponge et me retourner en Allemagne. Effectivement, quand j'étais en Guinée en 1995, il n'y avait pas de EDG en Guinée. C'était la Sogel qui était... Non, c'était exactement la Sogel qui était gérée... C'était la Sogel. Voilà, par ce qu'on appelle Hydro-Québec, je crois. D'ailleurs, j'avais assez d'amis canadiens à l'époque. Donc là, je confirme ce que vous avez dit. Ça, je suis témoin oculaire. Et voilà, c'est ça que je voulais dire rapidement. Et cette crise énergétique de Guinée, moi, j'en ai été victime. Alors, Jacques Roger, je m'arrête là. Je ne connais pas le dossier entre Abessila et M. Sécuré. Mais je confirme que c'était la Sogel. Merci bien. Écoutez, moi, je vous remercie. Oui, mais il n'y a pas de dossier entre M. Abessila et M. Touré. Je reviens encore sur ce que j'ai dit au départ. Le fait de mettre en place un programme d'urgence ne comble pas la totalité des besoins de production de l'énergie électrique en Guinée. On sent que si quelqu'un avait un bon projet, il n'avait qu'à le négocier avec les autorités. Mais la première autorité pour la production et la distribution était la Sogel qui est une société privée. Donc, vraiment, je ne vois pas qu'est-ce que je viens faire dans tout ce débat. Je viens de vous dire que, moi, je prends l'exemple. J'ai été président du comité de privatisation de l'ECI en Côte d'Ivoire. Mais la CIE qui a été mise en place ici, je trouve actuellement qu'il y a 4, 5 centrales thermiques en construction, plus le barrage de Soubris, avec un objectif de 4 000 MW pour 2020. Mais on n'en a jamais assez. Vous pouvez le donner aux voisins si vous n'avez pas assez. Comment ça se fait qu'ils commencent quelque chose et puis ils l'abandonnent en route ? Ils disent qu'ils ont les financements. Mais personne n'aurait dit non. Les financements, je ne les ai jamais vus. Moi, j'ai été chargé de régler le problème de la dette puisque j'ai été à l'origine de l'initiative PTE. Je n'ai vu nulle part qu'il y avait un financement autre pour le secteur de l'énergie que les deux projets qui m'ont été présentés. Les 45 MW financés par la Banque mondiale qu'on a appelé Tombo 3 et le barrage de Garafiri que la Banque mondiale a refusé de financer et que le président, là, en a compté, s'est entêté à construire et qu'il n'a été terminé qu'en 2002. Ce projet dont vous parlez, je ne l'ai jamais vu. Donc, c'est pour cela que je parle de fabulation. Il ne peut pas exister de problème entre M. Silla et moi parce que nous n'avons jamais eu à parler d'un tel dossier. Il faut arrêter, quoi, un peu. Si le projet a échoué, qu'on ne vienne pas dire que c'est de ma faute. Je vois là-dedans qu'on me dit que Susan Rice était, à l'époque, représentante des États-Unis à la BAC. Ce n'est pas vrai. Susan Rice était sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Je l'ai rencontré à Washington quand j'ai été aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds en 1996 ainsi qu'en 1998. Il ne faut pas dire des informations pour essayer de faire croire aux gens que le monde entier était associé. Ce n'est pas du tout vrai, tout ça. Ce financement Exim Bank, en même temps que Banque africaine de développement, je n'ai jamais entendu parler de tel montage financier. Je suis désolé, quoi. On va prendre donc la dernière question et puis libérer M. Sidia Touré. Il va peut-être, je crois, minuit à Abidjan, bientôt. On va aller du côté, M. Saut-il-Tourou, Saut-il-Tourou, Saut, allez-y pour votre question. Bonsoir, Jacques Roger. Bonsoir, M. Touré-Sidia. Bon, en fait, c'est une curiosité pour moi. J'ai compris ce que M. Touré a dit et franchement, je suis sûr et certain qu'il détient la vérité. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a expliqué, en 1996, le jour de sa nomination, j'étais d'abord en Guinée au mois de juillet, oui, et ça m'a trouvé là-bas jusqu'au mois de novembre 2006. Et c'est vrai qu'il y a eu un changement positif en ce qui concerne l'électricité au niveau de la capitale guinéenne. C'est vrai qu'il y avait quelques ratés, mais par rapport à son explication, il y avait quand même une urgence qui est là, qui l'a su pallier à son temps. Et là, je lui tire le chapeau. Mais la seule chose que j'aimerais savoir, on nous a dit ou on nous dit sur les antennes ici que, bon, que ces appareils ont été payés au Nigeria, à des villes-pays et ceci et cela. Est-ce qu'il peut nous donner quand même quelques éclaircissements par rapport à cela ? Est-ce que oui, ça a été acheté au Nigeria et comment cela a été eu ? Oui, bon, pour essayer d'éclaircir seulement la lanterne des guinéens. Mais ce qui rassure est certain, moi, ma question principale, je vais attendre maintenant M. Abessila, le jour qu'on aura la chance de l'avoir sur nos antennes, puisque je considère cela comme une accusation de tort vis-à-vis de M. Sila, et de M. Sila Touré, qui est aussi un citoyen, un responsable, un cadre guinéen. Donc, je ne suis pas... Je suis d'accord qu'il y ait quand même un combat d'idées politiques, mais je ne souhaiterais pas qu'il y ait des accusations de tort de cette nature et surtout pour désinformer le peuple guinéen. M. Sot-Moudourou, hein ? Oui, merci beaucoup pour ça. Moi, je vais vous donner, puisque vous voulez, je vous donne vraiment des explications en détail, je vous dis. Ma première préoccupation en arrivant comme premier ministre, pas d'éclairage publique, pas de couverture de la ville de Conakry, c'est à peu près à moins de 30%. Il y a cette société qui est là. Et le directeur général de la SOGEL, d'ailleurs, je n'arrêtais pas de me moquer de lui, qui était un Canadien d'Hydro-Québec, qui s'appelait M. La Lumière. Alors, il faut... On ne peut pas inventer ça, hein ? C'est son nom, alors. Je les ai réunis et puis je leur ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Ils m'ont dit, actuellement, sur la ville de Conakry, il nous manque à peu près 15 mégawatts. Nous n'avons pas de financement pour faire cela. Je le suis adressé à l'agent français de développement pour avoir un financement. Je me suis adressé à ceux qui pouvaient nous fournir des groupes, et à l'époque, c'était 4 pilar, effectivement. Ils m'ont dit, si vous voulez des groupes neufs, vous devez attendre au moins 18 mois. Parce que... Voilà, veuillez nous excuser, Président. Je crois qu'il y avait un petit bruit. Allez-y. Sainte au monde. Ils sont avec nous à Conakry, ainsi que la SORA, à l'époque, qui exploitait donc la Société de l'électricité de Côte d'Ivoire. Ces trois groupes sont ensemble. Je leur dis, trouvez-nous des groupes, parce que moi, j'ai promis aux Guinéens de leur donner l'électricité avant fin décembre. Ils trouvent cette proposition. Mais qui est-ce que moi, je suis pour dénier aux gens de EDF et d'Hydro-Québec leur connaissance des groupes qui produisent de l'énergie électrique ? C'est quand même une histoire de fou, ça. Ils me disent, ces groupes sont bons. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que quand on les a installés, ils ont fonctionné jusqu'en 2003. C'est le manque d'entretien qui a fait que ces groupes ont vécu. Mais en attendant, je dis, faites une comparaison. Tout ça, c'était 6 millions de dollars que le gouvernement guinéen n'avait pas. Nous l'avons obtenu de l'ADF par un préfinancement de la Bichigui à Conakry et avec une caution de Martin Bouygues. Ces documents sont là-bas, donc on peut les trouver. Entre temps, je viens de vous dire qu'à Conakry, depuis 4 ans, 550 millions de dollars ont été dépensés dans le secteur de l'énergie. Je ne compte pas les 500 autres millions qui vont être dépensés pour Caleta, mais pour l'éclairage solaire, pour acheter une centrale thermique au Brésil, et ainsi de suite. Ça n'a jamais fonctionné. Nous n'avons pas, depuis 4 ans, 2 heures d'électricité en Guinée en plus. On passe son temps à parler de 6 millions de dollars qui ont été dépensés en 1996, qui ont produit des résultats, et on laisse de côté les 550 millions qu'on a dépensés depuis 4 ans et qui ne donnent rien du tout. Si ça n'est pas politique, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut que je l'applique. Donc nous avons acheté ce groupe avec l'accord de l'ADF. Ils l'ont trouvé, ce n'est pas moi qui ai trouvé ce groupe, c'est eux qui les ont trouvés. Moi, je les ai aidés à financer. Je les ai aidés à tenir la promesse que j'avais faite au Guinée en disant « En fin décembre, vous avez de l'électricité. » « En fin décembre, ils ont eu l'électricité. » « Le 22 décembre, à Conakry, l'éclairage public a marché dans toute la ville. » Voilà ce que nous, nous avons fait. Ceux qui n'ont pas fait cela, nous ne peut pas. Je veux que vous vous dites « Oui, mais là-bas, il ne fallait pas faire ceci. » Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 4 ans ? Rien du tout. Moi, je fais tout ça en 5 mois. En 5 mois. Je suis arrivé le 9 juillet, le 22 décembre 1996, Conakry était illuminé. Et avant le mois d'avril 1997, on était à 90%, pratiquement 93% de couverture, en production d'énergie dans la ville de Conakry. Je suis parfaitement fier de cela. Et quand je compare cela à l'argent qui se gaspille aujourd'hui pour aucun résultat, je pense que le débat devrait être ailleurs. Voilà. Voilà. Le débat devrait être ailleurs. Mais avant de vous laisser partir, M. Sidiath-Touré, je pense que vous avez... Oui. Votre avis, M. Abbé Silla en lit, qui aimerait cette main vous dit bonjour. M. Abbé Silla, bonjour. Comment allez-vous ? Ah, très bien, Roger et toi. Bonjour, Sidiath. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Oui, Roger. Voilà, M. Abbé Silla, je suppose que vous avez écouté un peu la réaction à votre article de M. Sidiath-Touré. Il a été clair que votre projet, au moment où vous étiez premier ministre, il n'avait vraiment pas vu ce projet. Et en bon, il dit, bon, il ne sait pas de quoi vous parlez. Voilà. Donc, je vais vous permettre certainement d'équilibrer un peu les choses. Dites-nous réellement ce qui s'est passé. Pourquoi vous accusez M. Sidiath-Touré alors qu'il dit qu'il n'a pas vu ce dossier ? Non, ce n'est pas une accusation. Roger, ça fait maintenant, depuis 2010. Avant 2010 même, je parlais de ce projet. À chaque fois que je faisais le tour des États-Unis, de l'Europe et même de la Guinée pendant la campagne, je les ai expliqués que c'est du fait de la mauvaise gouvernance des gouvernements passés et que la Guinée est encore dans l'obscurité. Et je les ai expliqués pour comment et pourquoi. Mais malheureusement, c'est dommage d'entendre M. Sidiath qui n'a jamais entendu parler de ce projet, qu'il n'a jamais vu, et qui reste... Alors là, ça me dépasse. Vous comprenez ? Ce projet, je vais bien vous expliquer comment ça commence et roger. J'ai fait un tour en Guinée après plusieurs années à l'extérieur à Diascora pour un petit peu à la famille, un peu de ravages. Je trouve que quand même, le pays n'est pas épéré du tout. À mon retour, j'ai pris contact avec mes amis. Je me suis retourné la deuxième fois pour rencontrer le président avec un projet à main. Je lui ai expliqué comment ça va marcher, comment nous allons le faire, ainsi de suite. Tout de suite, il a saisi le ministre de l'Énergie à l'époque qui était d'Affipate. Également, il a contacté Kassori Fofana qui était au Grand Projet, chef des Grand Projets. Et Kassori avait sous lui, je me rappelle bien, Mori Kaba qui a été ministre de l'Énergie aussi par la suite. Et Céludalén qui était chef de service dans ce département. Donc, tous ces leaders-là sont au courant de ce projet. Et quand même, moi, je n'étais pas encore arrivé là. Non, non, non. Merci, vous attendez que je te finis. Donc, ce projet était constitué ici et les partenaires, on avait 4 heures filières, Ferrovia, c'est-à-dire la compagnie mère même était impliquée dans ce projet. Les groupes qui devaient aller à Conakry sont actuellement à Grenade. Je suis allé prendre des photos et vous montrer ça à M. Siga. Les groupes, ça écrit là-dessus, Conakry, Cancang, de Récoré, ainsi de suite, jusqu'à présent. C'est opérationnel. Donc, les groupes étaient fabriqués. Ça nous a coûté 4 millions de pertes, bon sens. Et ça, jusqu'au jour, je n'arrivais pas à comprendre. C'est pourquoi, quand M. Siga parlait de l'électrification de la ville de Conakry, ce qui l'oublie, EDG existait belle et bien. La Sogel était une compagnie de distribution et d'exploitation du réseau et de commercialisation, bien sûr. Mais en ce qui concerne le patrimoine bâtible, la gestion de l'ensemble des appareils et du patrimoine électrique s'était gérée par EDG et la personne en tête était un frangin à moi qui s'appelle Sylla Bocard. Ce monsieur, c'est lui qui a... M. Siga a dit aujourd'hui qu'il a donné l'électricité à la Guinée. D'accord, c'est un groupe, mais il y avait suffisamment de production. Mais ce qu'il oublie, avant qu'il n'arrive, Bocard avait déjà trouvé des fonds à partir du Canada pour reconstruire bâtir le réseau de distribution. Ils étaient prêts à éclairer, à faire l'éclairage public avec ou sans M. Siga Touré. Et vous pouvez vérifier ça avec le grand projet. Et je connais le réseau de ce pays plus que M. Siga Touré parce qu'avec mon projet, je n'étais pas le seul Guinéen, bon sang, tous les Guinéens de ça, c'était à la télé. Je ai fait l'ensemble de la Guinée pour étudier le réseau guinéen avec un autre ami qui est encore ici aux États-Unis à Boston, qui travaillait pour Stone & Boefters. Il s'appelle Barry Abdullah. Il est là, le vieux Barry. Et ensuite, on avait un attaché de publicité qui devait faire passer les messages qui s'appelait Kamara Papus qui était d'ailleurs conseillé à Ouad, le grand-père à Niko qui était là avec son. Donc, si Sylvia me dit avec tout ce qui s'est passé en Guinée autour de ce projet qui n'était pas au courant, eh bien, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Et il vient de dire que le déjeuner j'ai dit, moi, je n'étais pas là, moi, je n'ai jamais vu tout ce que je... Je n'ai jamais vu ça, moi. Vous étiez là en Guinée, Sylvia. Non, non, attend, attend, soyons sérieux, attend, soyons sérieux. Tu as parlé un peu, laisse-moi dire deux mots et tu continueras. Je suis arrivé comme premier ministre le 9 juillet 1996. Les deux projets qui étaient sur la table du gouvernement, c'était Tombo 3, il y avait 3 fois 15 mégawatts, et le projet de guerre. Tombo 3 était déjà opérationnel, c'était Tombo 4 qu'on devait faire. Mais pas du tout, pardon, je l'ai inauguré en 98. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, j'ai inauguré Tombo 3. Non, non, s'il te plaît. Oh, attendez. Bon, écoutez, je vais dire que ce genre de discussion, ça n'a pas de sens. J'ai inauguré le premier groupe de Tombo 3 en 1998. C'est pas en 96, donc je suis désolé. C'était pas en fonctionnement. Si tout ça fonctionnait, et comme tu le dis, il y avait autant d'électricité qu'on avait besoin en Guinée, donc ton projet n'était pas utile puisqu'il y avait de l'électricité dans le pays. Ensuite, vous me dites qu'on n'a rien fait par rapport à ça, ça aurait été fait. Et pourquoi il n'y a pas d'électricité en Guinée aujourd'hui ? Garafiri est là. Quand j'arrivais, il n'y avait pas Garafiri, les trois groupes de Tombo 3 étaient là. Quand j'arrivais, il n'y avait pas tout ça. Alors moi, je ne sais pas de quoi on parle. Écoutez, Sidiah, je vais vous expliquer parce que tu fais semblant de ne pas savoir ce qui se passait. Mais je veux te dire aussi une chose. Si on m'avait laissé et que tu n'avais pas annulé ce projet, on aurait eu non seulement... Mais moi, je n'ai rien annulé, je suis désolé. Je n'ai rien annulé. Rien du tout. Montre-moi une lettre dont vous avez écrit concernant ce projet. Non, une seule correspondance, s'il te plaît. Une seule. On ne peut pas faire des projets qui vont coûter 60-70 millions de dollars et qu'il n'y a aucune correspondance avec le gouvernement. Sors un seul document. Moi, les projets de Tombo 4 j'ai tous mes dossiers jusqu'aujourd'hui. Sortez un papier, un seul. Écoute, écoute, je n'ai pas raison de mentir. Non seulement j'ai des vidéos, mais j'ai des documents en écrits. J'avais un contrat mais sortez-le, pardon, mais il faut sortir le dossier. Moi, je n'ai pas vu ça. Une lettre du gouvernement qui dit que vous avez fait cela, s'il te plaît. Une seule lettre. Moi, je vais voir où il y a ma signature où je dis que je ne suis pas d'accord ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas ce dossier. Je suis désolé. Il en vient de répondre à votre question. On va laisser dire qu'il a des documents. Donc, nous allons laisser M. Abbé Silla. Il les publie. Il n'a qu'à les publier. Attends. M. Silla, allez-y. Non, je ne vous en perds pas. Je vais les publier. Moi, j'ai pris un document où M. Sita Touré vous a dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Moi, je vais bien voir ça. Et je préviens que si c'est un faux, j'attaquerai au tribunal. Que ça soit très clair. Tu peux le faire. Écoute. Quand j'ai dit que c'est un faux, j'attaquerai au tribunal. Ça, je vous le dis franchement. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas eu à faire un dossier. On va permettre à M. Abbé Silla d'aller au bout de son raisonnement. M. Abbé Silla l'a dit. Donc, la première décision qu'il a prise, c'était de mettre le frangin à la porte qui était directeur de l'EDG et de l'EDG de Guinée. Ça existait tel et bien. Et ça s'occupait du patrimoine de la République. Donc, je parle de production et de distribution. Je ne parle pas de la gestion du patrimoine. mais écoute, c'est-à-dire, la compagnie qui s'occupait de l'exploitation du réseau et de la commercialisation, ils n'ont rien de les appartient. Tout appartenait à l'État. Et c'est l'État qui devait se remettre à faire l'exploitation et ainsi. Donc, c'est avec l'État qu'on travaillait. Il y avait une représentation qui était l'énergie de Guinée. Et ça existait. Je te dis, les gars qui travaillaient là-bas à l'époque, tu avais Sylvain Bocard qui était directeur, tu avais Barry qui était directeur adjoint, tu avais Nesson qui était là-bas, tu avais aux grands travaux qui avaient Kaba Moury et tu avais Barry ou Mar qui étaient au ministère. Donc, l'équipe était incomplète. Et ici, je travaillais avec Alpha Barry, qui est là. Il est encore là, Vostan, le vieux, qu'il a passé deux années à travailler sur ce projet. Donc, les Guinéens qui viennent aujourd'hui à ce show pour... Ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans. Vous attendez vraiment tard pour parler de ça 18 ans. Après, vraiment, c'est incroyable. C'est maintenant que le problème d'électricité se pose en Guinée. Bien, là. Vous pouvez encore faire quelque chose depuis. Moi, j'ai quitté le gouvernement depuis 1999. Attendez, s'il te plaît. J'étais écouté là. Écoute-moi deux minutes seulement. J'ai été, s'il te plaît. J'ai quitté le gouvernement en 1999. À partir de 2002, il n'y a pratiquement plus d'électricité en Guinée. Peut-être que vous aurez pu électorer le pays entre-temps. Nous sommes en train de parler de la projection et de la distribution d'énergie. si vous faites un BOT, ce n'est pas pour aller garder les trucs avec vous puisque vous allez donner à l'État. Mais en attendant, l'objectif, c'est de build et d'opérer. Pour opérationnaliser, ça veut dire que vous allez donner du courant. Et pour donner du courant, une société était déjà installée et elle avait un accord, disons, elle avait un contrat d'affirmation avec le gouvernement qui n'était pas encore arrivé à terme. c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ce dossier n'a jamais existé. Moi, je suis arrivé, je vous ai parlé des projets que j'avais, je ne connais pas ce projet, je n'en ai discuté avec personne. La preuve, toi et moi, on se connaît. Si tu étais venu à Conakry pour débattre de ce projet, on se serait vite. Or, on ne s'est pas vite. Donc, je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais vraiment pas. Sidiya, tu m'es payé. Je m'en vais me voir à la primative. La seule personne qui m'a rencontrée là-bas était Kaba Ousmane qui était dans ton gouvernement. Il y avait Télou avec qui on discutait, il y avait Kassori, mais toi, tu te... Télou n'avait rien à voir avec ça. Kassori était ministre du budget et vous n'étais pas au ministère. Le gars qui était à l'énergie, c'est fasciné Fofana. Ce n'était pas... Ce n'était pas chez nous, vous cassez. Donc, vraiment, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas du tout les personnes. Voilà. Je lui ai dit, moi, j'attends que vous me sortiez un papier, mais de prime à bord, moi, je n'ai pas eu affaire à cela. Et si vous pouvez électrifier la Guinée, vous pouvez le faire maintenant. Il y a un gouvernement là-bas qui est avec vous et qui est incapable de plus de 4 ans donner de l'électricité en Guinée. Quand vous pouvez faire ça, c'est le moment d'aller au moins aider à le faire. De toute façon, vous avez eu... Ce qui se viendra dans le futur, il ne faut pas se mêler. C'est tout. Moi, je ne m'y mêlerai pas et je m'y dirai bien quand même qu'on ne déviendra pas. Voilà. Monsieur Abbé, mais ce que moi, j'ai fait, c'était de répondre à un journaliste. Je ne sais pas comment tu puisses maintenant sauter d'un coup et puis me demander des preuves. Alors, je vais te donner des preuves. C'est simple que ça. Mais bon, mais écoute... Ah, mais moi, je ne comprends pas. Quand nous étions en Guinée en 85, si tu es venu pour ce projet, comment ça fait que toi et moi, on ne s'est jamais rencontré? Mais je l'ai dit, j'ai parlé de ce projet partout. Pourquoi? Vous ne pouvez demander n'importe quel Guinée. Non, pourquoi? Toi et moi, on ne s'est jamais vu. J'étais premier ministre, je m'occupais. Je voulais mettre de l'électricité, tu avais un projet qui coûtait. Je ne t'ai pas vu. Je ne comprends pas. Pourquoi? Écoutez, je ne comprends pas. Je suis bien au courant. La première décision, c'était de chasser le directeur des Générales et le lendemain, annuler le... Ça, ça te regarde. Ça, c'est l'administration. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la question. Vous avez un projet. J'ai vu les gars de Caleta et des choses de Garafiri. J'ai vu ceux de Tombo 3. Je n'ai pas vu ceux dont tu parles là. Et si toi, tu étais à la paix, je pense que c'était l'occasion d'aller voir nos premiers pour dire que voilà, nous, on a un projet. Moi, je ne t'ai pas vu. Écoutez, écoutez, je vais finir. Tombo 4 était un bout de terrain où on pouvait mettre des groupes. On nous avait donné le feu vers le maître Tombo 4. Tombo 4, c'était le nom de notre projet. Ça, c'était connu. Maintenant, 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 je vais t'expliquer. pourquoi on appelle ça. S'il te plaît, je vais t'expliquer pourquoi on appelle ce Tombo 4. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il y avait eu chaque groupe qui arrivait tenant de la période où ça arrivait, on affectait un nom. Il y avait un projet Tombo 1 qui date de 1951, il y en avait un de Tombo 2. Le projet de la Banque mondiale qui a été initié avant mon arrivée s'appelait Tombo 3, mais il n'était pas achevé. Et les groupes qu'on a fait venir, on a appelé Tombo 4 parce qu'il y avait déjà Tombo 3. C'est tout. Ton projet, il était à Mania, d'après ce que j'ai dit dans ton papier. Ce n'est pas Tombo, c'était à Mania. Qu'est-ce que c'est ça ? Pardon ? Je vais te dire pourquoi nous sommes allés à Mania. Je vais te dire une fois, une chose. Quand nous avons... C'est pour ça que je n'étais pas là, j'ai dit... Écoutez, écoutez, on ne pouvait pas mettre notre centrale dans la ville de Conakry. Parce qu'il fallait remplir les conditions écologiques. Et c'est pourquoi nous sommes allés à Mania. Parce que quand on pollue une ville et que la population tombe malade, ils peuvent nous trimballer à la justice, pas l'État. C'est pourquoi nous avons demandé à EDG, qui existait bel et bien, et le ministère de nous donner le terrain de Mania. Passé au terrain de Mania, tu avais déjà une ligne haute tension avec Grand Chute et les deux petits barrages de Kimia, là, et tu avais la ligne haute tension qui était déjà là pour Garafili. Non, pas du tout, ça était là en 2001, s'il te plaît. Non, 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 non. La ligne de haute tension de Garafili, c'était en 2001, s'il te plaît. 2001. Garafili, en 96, il y avait à peine quelques briques. Écoutez, non, non, écoute, ça c'est vraiment, quand je te parle, tu me parles, vas aujourd'hui à Mania, tu vas trouver l'immeuble que j'ai construit, tu vas trouver qu'on a arrêté tout l'eau qui se mette en l'air. AB, ce n'est pas une affaire d'immeuble, c'est une affaire d'électricité, là. C'est très préparé. Pardon ? Moi, je veux bien que le projet de AB ait échoué en Guinée, mais j'ai cru comprendre qu'après, quand je me suis informé, c'est parce qu'il n'y a pas eu de financement. Alors, mettre ça sur le dos de M. Touré, qui a fait trois ans à la primature et qui a continué à travailler avec les sociétés qui étaient là, j'estime que franchement, ça ne vaut pas la peine. Moi, je vous remercie pour cela, mais ce n'est pas une discussion. J'ai vu AB pendant 18 ans, c'est la première fois que nous discutons de ce problème. Pendant 18 ans, on s'est fréquenté, on a déjeuné ensemble, on a fait la campagne ensemble et il ne m'a jamais parlé de cela, sauf aujourd'hui. Alors, vraiment, merci beaucoup. Je crois que c'est passé. Il faut me donner les documents et puis je vous remercie. Vraiment, on n'a pas les documents. Merci beaucoup. Je n'ai pas les documents, je te les fournirai. Voilà. Merci beaucoup à M. Abbé Sida. Merci beaucoup, M. Sidiatouré. Alors, M. Abbé, puisque vous êtes en ligne, je vais vous donner au moins cinq minutes pour la conclusion pour que les auditeurs puissent mieux cerner exactement ce que vous êtes en train de délire, puisque M. Abbé Sidiatouré, allez-y, allez-y, M. Abbé Sidiatouré. Donc, ce projet consistait à électifier presque toute la République au projet. On devait synchroniser nos groupes à partir de Manéa sur la ligne haute tension 220. Il dit que Manéa n'existait pas. C'est vrai, Manéa existait bel et bien. Il peut aller là-bas maintenant voir les équipements qui ont été mobilisés et jusqu'à présent le terrain est préparé. Et aujourd'hui, c'est là-bas où les Chinois veulent mettre des groupes. Ça, c'est un. De deux, on devait mettre un groupe à Mamou pour synchroniser avec King Kong pour alimenter la moyenne Guinée, un groupe à Farana avec un quissot pour prendre le milieu de la Guinée et à Haute-Guinée à Cancan et à Zéry-Corée. Donc, dans toutes nos grandes villes, on aurait eu de l'électricité. C'est de ça dont on parle, Roger. Et ces équipements étaient déjà fabriqués. et les noms étaient là-dessus. Ce que je veux c'est qu'il aille revoir lui-même. Ces équipements tournent aujourd'hui en Grenada. Monsieur le Président, de deux, de deux, ce contrat avait été bel et bien signé devant tous les Guinéens. C'est dans les archives même de RTG là-bas. Et moi, je vais en vidéo avec le ministre, avec les grands travaux et avec tous les représentants du gouvernement. Ça a été fait. il vivait là-bas à l'époque. Il était en Guinée, il n'était pas à Bijan. Ensuite, quand il est arrivé, la première décision qu'il a prise, c'est de mettre, tous les leaders politiques sont au courant. C'est Loudalin au courant, il appuyait ce projet quand il était au Grand Savoir avec Kassoui. Kaba Ousmane était au courant. Tu veux, vieux baril, il était au courant. Toute la Guinée, je te dis, si un Guinéen vient ici aujourd'hui dire, moi je n'ai pas vu un abécile là ou bien je n'ai pas vu un groupe des Américains qui était là. Mais c'est un menteur. Comme il le dit, je mens, c'est eux qui mentent. Ça a été fait publiquement et il y a les vidéos pour le supporter. Et lui-même, Sibia, pendant l'interview en Guinée, en vidéo, c'est là-bas, à la télé, il a demandé au gouvernement de me faire sortir ça. Et lui-même, il a dit qu'il ne veut pas ce groupe thermique. Alors, bon, ça, franchement, en plus, il disait que dans ses interviews que Manéa, qu'à Tombo, il n'y avait que 10 mégawatts, c'est faux. Tombo, on avait 45 mégawatts à 50. Il disait que Grand Chute et autres, c'était quelque chose de 40 mégawatts, c'est faux. Tout ce qu'il a dit, c'est faux. Le gars ne connaît rien en électrique. Et il dit que c'est lui qui a donné le courant au gars de Kodakry, c'est faux. C'est Bokar Silla qui était le directeur de l'énergie avec Kassoli qui a trouvé le financement avec les Canadiens. Ils auraient électriqué parce que moi-même, je suis au courant de ce projet. Je connais ce pays, le réseau, plus que n'importe qui parce que j'ai fait les études. Le seul gars qui peut se comparer à moi aujourd'hui, c'est le vieux Barry là-bas qui est à Boston qui travaille pour Stone & Webster. Donc, il n'a qu'à arrêter, bon sang. S'il veut faire la politique, il n'a qu'à faire la politique. Moi-même, si on me pose cette question, il faut que je sois quand même un idiot pour ne pas répondre. Le monsieur est venu me demander est-ce que vous allez aider la Guinée dans le futur ? Je vais lui poser les problèmes que j'avais eus dans le passé. Bon, en fait, Roger, je te laisse partir mais je lui répondrai et je lui donnerai ses preuves. C'est ce qu'il demande. M. Sina, M. Sina, avant de vous laisser partir, deux petites questions. La première question, il était premier ministre que vous connaissez. Pourquoi vous ne l'avez pas rencontré au moment où vous avez eu des difficultés ? Quelle réponse vous donnez ? Il me fuyait, ce type-là, parce qu'il voulait annuler, faire venir... Tu connais Zadis qui était là-bas avec nous à Abidjan. Tu dois le connaître. C'est un complice avec lequel ils ont joué le coup pour t'offrir mon projet et faire venir les petits groupes qui étaient là rien que pour allumer quelques lampadaires et puis tromper la population, c'est tout. Et la deuxième question, il dit, selon lui, votre projet n'avait pas de financement, c'est pourquoi ça n'a pas été accepté. Que répondez-vous ? C'est ridicule alors que les groupes étaient faits et on avait déjà pompé quelque chose de 3 à 4 millions sur le terrain. Il ne vient au courant de rien, ce monsieur. C'est moi qui ai fait que les gens ne les ont pas trimballés à la justice. J'ai perdu au moins un million et quelques, les autres ont perdu 3. Caterpillar en a perdu même plus parce que tous les équipements étaient fabriqués. Il est au courant de rien. Ceci-là, si je vous comprends parfaitement, c'est-à-dire que vous avez un projet pour l'électricité en Guinée, s'il ne fait pas marcher, c'est à cause de monsieur Sidiatouré et s'il n'y a pas d'électricité aujourd'hui, selon vous, c'est à cause de monsieur Sidiatouré, si je comprends bien. Tu sais pourquoi, Roger ? Ça, c'était le premier BOT en Afrique. Si on l'avait fait, on l'aurait eu le Sénégal qui m'avait déjà contacté. D'ailleurs, après, ils m'ont donné un contrat d'un million pour automatiser le réseau. Le Mali m'a appelé, ils m'ont donné tous les groupes. Mais avec cette décession de notre équipe en Guinée, ils nous ont tués. On aurait même eu le projet de la Côte d'Ivoire. Donc, tout le réseau de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui en production, c'est nous. Aujourd'hui, l'un des plus grands producteurs d'énergie, une compagnie de connecticut. Ils ont commencé à Dakar. On était avant ces gars-là. Aujourd'hui, ils sont les premiers en Afrique. Ils ont le Togo, ils ont un peu partout. Le Ghana. Donc, l'impact qu'il a mis sur notre... C'est imaginable. Donc, la Guinée, elle est cet pôle aujourd'hui de production d'énergie à travers l'Afrique. Et à travers une compagnie privée qui réussit sa base là-bas. ce qui nous a pris dans le monde. Monsieur, un filet ? Oui. C'est tellement premier ministre selon vous et vous fuyez, d'accord. Mais après, il dit que vous avez gardé vos relations pendant 18 ans. Pourquoi vous ne n'avez pas parlé un peu de ça ? Vous ne l'avez pas expliqué exactement votre frustration pendant 18 ans ? Écoutez, on m'a posé la question, j'ai dit ce qu'il s'est passé et le monsieur maintenant, il demande des preuves. Je vais lui donner des preuves. Je parle certainement de vos rapports avec lui pendant 18 ans. Est-ce qu'après l'échec de ça, est-ce que vous avez eu le temps de lui dire exactement exprimer votre frustration et puis ce qu'il vous a fait, c'est qu'il a fait à votre compagnie ? Non, je n'ai pas besoin. Ok. Voilà. Merci à monsieur Silla. Je vous laisse en même temps, vous avez le dernier mot pour les auditeurs qui nous suivent. Allez-y, monsieur Silla. Alors, ceux qui nous suivent et qui disent qu'ABC-LA avec Caterpillar et UIA n'ont pas amené de projet en Guinée et que l'EDG n'existait pas et que chose, comment dirais-je, Tombo 4 produisait 10 mégawatts et que les petits barrages produisaient 20 mégawatts et qu'il n'y avait pas une ligne aux tensions pour pouvoir interconnecter avec le réseau. Ceux qui croient à tout ça, vous pouvez vous prendre s'il y a... Et si vous croyez également ce que c'est lui qui a élevé la Guinée, alors vous vous trompez. Écoute, il sait comment parler, mais franchement, il doit rester dans sa spécialisation, laisser le secteur électrique tranquille. Merci. Merci beaucoup, M. Abbé et Silla. Merci beaucoup, M. Sidiya Touré. Alors, vous étiez donc en direct, un débat, très intéressant, par moment, j'allais dire, beaucoup d'anglais, électricité. Alors, nous allons permettre... Merci. 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 Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,